Véronica, tu es professeure invitée à l'EHESS, mais il se trouve que tu es aussi ancienne étudiante de l'EHESS puisque tu as fait ta thèse, d'ailleurs c'est à cette époque-là qu'on s'est connue en co-direction donc avec l'Université de Buenos Aires et l'EHESS sous la direction de Daniel Hervieux-Léger. Oui voilà, en fait mon histoire avec l'EHESS, ça commence assez tôt parce que je fais mon 2A d'abord, avant, en 1997. Et là c'est intéressant parce que je crois que le fait d'être ici à l'EHESS, ça relève aussi d'une lignée des chercheurs et d'une lignée de contacts transnationaux entre l'Amérique latine et la France du point de vue académique, mais aussi entre l'EHESS et les universités publiques d'Amérique latine. Parce que moi je suis arrivé à l'EHESS parce que mon directeur argentin qui était Fortunato Malimachi était lui aussi le même, un ancien étudiant, qui était, il y a été élève de Poulain, donc d'Emile Poulain, un des fondateurs, refondateur de la sociologie des religions en France. Et moi j'appartiens un peu à la même ligne parce que c'est Fortunato qui m'a contactée avec Daniel Herbie Léger, qui avait été, elle a invité à l'Université de Buenos Aires en 1996-97. Moi je l'ai traduit, donc je fais la traduction de la conférence de Daniel et c'est comme ça qu'on s'est connus. Et après, elle a accepté de me diriger mon 2A et ma thèse sur le catholicisme en Argentine. Et ça a été un plus ensuite dans ton cheminement professionnel en Argentine, cette double, cette cotitelle et donc cette double diplomation à la fois locale et en France ? Bah oui en fait ça sert toujours, soit parce que c'est, on ne peut pas le nier, c'est une espèce de blason dans les cours, les cours sur study room, et mais aussi par les réseaux qu'on peut conserver. En fait moi je, c'est très important parce que, après on peut continuer à partager avec des anciens profs, avec des collègues qui sont, qui étaient des étudiants à l'époque, comme nous en fait, et avec lesquels on partage, on a beaucoup d'intérêt en commun, soit parce qu'eux ils s'intéressent à la manière latine, soit parce qu'eux on partage sur des thématiques particulières. Pour mon cas, il y a deux thématiques que je partage beaucoup, la première c'est le centre de ma recherche. Et le deuxième c'est aussi un peu les mouvements transnationaux, soit religieux, soit migratoires. Donc là c'est deux thématiques que moi je partage beaucoup avec les collègues de l'EHSS. Donc bien sûr tu as des liens privilégiés avec le César, puisque son ancêtre, d'une certaine façon, le CUFR, t'a accueilli lorsque tu étais doctorante, mais tu as aussi des collaborations avec différents collègues de l'école. Je sais que tu interviens à chaque fois dans le séminaire de Patrick Michel par exemple, ou en dehors de l'école, je pense à Erwann Diantail. Voilà, en fait c'est intéressant parce que les liens avec le CIFR qui m'a, à un moment donné de ma vie, vraiment ça a été une espèce de porte ouverte grande vers d'autres réalités, d'autres problématiques. Donc j'essaie aussi de cultiver ces liens. Surtout en rapport avec les collègues, j'assiste à beaucoup de séminaires, soit ici, soit dans d'autres pays, par exemple au Brésil, en Argentine, aux États-Unis, au Mexique et avec des collègues avec lesquels j'ai partagé. Par exemple Erwann, c'est un des cas qui a été aussi invité en Argentine. Et aussi j'essaie d'entretenir, de continuer ces liens parce que moi je suis très intéressée à que les étudiants de l'école puissent me contacter s'ils ont intérêt à partager un peu, à parler sur le terrain, sur différentes expériences parce que pour moi c'est une façon de transmettre aussi. Et c'est aussi une des missions des professeurs invités, c'est-à-dire aussi d'échanger, d'accompagner un peu la construction de projets de recherche, que ce soit de M2 ou de thèse, dans cette espèce d'accompagnement de nos étudiants et de nos étudiantes. Voilà, en fait, en 2019, je me suis interviewée avec des étudiantes qui travaillaient sur le Chili il y a 20 ans. Oui, plusieurs de mes étudiantes d'ailleurs. Mais aussi des étudiants qui travaillent sur la santé et la religion en France. Donc voilà, c'est une façon de partager un peu une perspective, la bibliographie, peut-être que ça ne circule pas énormément. Mais aussi au niveau personnel, c'est aussi une façon de donner, de rendre ce que moi j'ai reçu. Et en fait, Véronika, tu bénéficies d'un type d'invitation particulier qui est proposé à nos collègues dans le cadre de ce programme des professeurs invités, qui est de bénéficier pendant trois ans, trois ans consécutifs d'une invitation, ce qui permet vraiment de s'engager dans une recherche qui, dans ton cas, est une recherche autour de l'exorcisme. Voilà. En fait, ça peut paraître pour une sociologue de religion qui travaille fondamentalement sur les contemporains, un peu extemporanés. Mais je crois qu'en fait, quand on commence à réfléchir sur ces dossiers, ce qu'on peut trouver, qu'il y a beaucoup de questions sociologiques qui se posent sur les caractéristiques de la société et des croyances autour de ce phénomène singulier qui est, comme presque tous les phénomènes sociaux, multifacétiques, multidynamiques. Parce qu'il nous parle, non seulement des familles, des personnes qui sont en souffrance, alors qu'ils cherchent des réponses que, peut-être, ne trouvent pas dans la médecine hospitalière. Oui, cette façon de revisiter la problématique de religion et santé, par exemple. Voilà, exact. Mais aussi, des dispositifs qui sont mis en place par les églises, qui essayent, en fait, de contenir un peu les possibles dérives, débordements que la situation entraîne. Au fond, on parle de ça parce qu'on est sociologue, mais pour les personnes, ils parlent souvent d'être en contact avec les démons. Donc, vous voyez bien que ça peut entraîner pas mal des dérives d'émotionnalité et des problèmes personnels aussi. Et là, l'avantage, c'est que, en fait, tu mènes une recherche comparée avec un terrain que tu as engagé il y a déjà, je pense. Et en France et en Argentine, en fait. Je commençais en 2014 en Argentine. J'ai continué en 2016, j'ai entamé mon terrain en France. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est avéré un phénomène qui circule beaucoup. C'est un phénomène très transnational. Donc, je commençais en Argentine, mais finalement, je finis par interviewer des exorcistes un peu partout en Amérique latine, surtout en Amérique latine hispanophone. Et en France, je trouvais aussi des réseaux très intéressants entre d'autres églises charismatiques, par exemple, que c'est l'un des foyers principaux de ces pratiques, avec la Belgique, avec le Québec. ... ... ... ... ... ... ... ... ...